Alors tous les chercheurs ne s'accordent pas sur le sujet, mais il semblerait que ça commence à partir de 1995. Ce sont les nouveaux arrivants sur le marché du travail. C'est faux, c'est un critère qui reste important pour eux et c'est tout à fait légitime, mais aujourd'hui les jeunes sont prêts à accepter un salaire qui va être moins important pour avoir des missions qui ont du sens. Ce qu'ils veulent aussi c'est un équilibre vie pro-vie perso, avoir plus de temps pour eux et une entreprise qui aura une stratégie RSE bien affirmée. Alors c'est vrai, et pas que la génération Z d'ailleurs, mais aujourd'hui en tout cas pour la génération Z et donc les jeunes diplômés, Allianz Employer a mis en place un programme qui s'appelle Job Switcher. Il va permettre à ces jeunes diplômés de switcher en entreprise avec un seul contrat et ça permet donc de booster leur expérience et leurs compétences. C'est tout à fait vrai, les jeunes aujourd'hui veulent tester et expérimenter avant de s'engager plus durablement. D'ailleurs, pour fidéliser, Allianz Employer accompagne et forme ses salariés. Bref, on a une vraie stratégie de GEPP qui est mise en place. Et oui, c'est pas si facile de séduire un jeune aujourd'hui. C'est vrai, les envies des salariés ont évolué, surtout depuis le Covid et en particulier pour la génération Z. Aujourd'hui, ils recherchent plus de souplesse, de flexibilité et de confort dans leur travail. Par exemple, pour un jeune aujourd'hui, le télétravail est un critère essentiel. Pas pour tous, mais pour beaucoup. Alors, c'est totalement faux. C'est une vraie force et un moyen de progresser plus rapidement, de façon individuelle et collective. On a une génération aujourd'hui, contrairement aux clichés et aux idées reçues, qui est dans le partage, qui est curieuse et qui a envie d'apprendre. Alors, la génération Z, on match ou on match pas ? Mais bien sûr qu'on match. Et avec Job Switcher, on switch, on match et on fait confiance aux compétences de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada